Bonjour à tous, on est ici aujourd'hui pour démystifier la fameuse cotaire qui est une des préoccupations principales des élèves de 5e secondaire à l'approche du cégep. Donc le premier mythe, est-ce qu'on est désavantagé si on se retrouve dans une classe forte ou dans un cégep privé? La réponse c'est que non, on n'est pas désavantagé, puis la raison pour ça c'est que c'est précisément le but de la formule qui fait la cotaire, c'est d'isoler la performance individuelle de son contexte de réalisation. Donc peu importe où on est, quand on travaille d'une certaine façon, ça c'est mesuré. Si on travaillait exactement de la même façon n'importe où ailleurs, on aurait pour ce travail-là la même cotaire. Est-ce que la performance et les notes qu'on a au secondaire affectent notre cotaire? La réponse c'est que ça affecte un tout petit peu la cotaire au cégep, mais le but de la cotaire c'est de mesurer ta performance au cégep, donc c'est vraiment ce que tu fais au cégep qui compte. Mais il y a des toutes petites parties dans la cotaire qui reposent sur ta performance au secondaire, mais c'est vraiment minime. Ok, bien c'est très rassurant à savoir. Une autre question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que c'est possible de calculer soi-même sa cotaire? Non, c'est totalement impossible parce que la cotaire repose sur des valeurs que seul le gouvernement connaît en fait. Donc, ça ne se peut pas calculer sa cotaire soi-même. Est-ce qu'il existe vraiment une recette spéciale ou une formule magique qui nous permet d'avoir une très bonne cotaire? Bien, certainement, il n'y a pas de potion magique qu'on peut boire puis instantanément on va avoir une bonne cotaire. Ça, ça ne se peut pas. Mais en même temps, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour avoir une bonne cotaire? La réponse c'est certainement oui. Puis qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on peut travailler fort. On peut vraiment se donner des objectifs puis vraiment donner le meilleur de soi-même. Ça, ça veut dire aussi avoir un certain équilibre, une certaine hygiène dans son travail parce que si on se défonce, évidemment, ça ne va pas durer. Mais c'est ça la méthode. Il n'y a pas de secret là-dedans. Donc, équilibre et fort soutenu puis ça devrait aller. Exactement. Écoute, je comprends bien que les étudiants du secondaire se posent plein de questions par rapport à la cotaire puis sont peut-être anxieux un peu par rapport à la performance. Mais la vraie question à se poser, c'est plutôt quel endroit va me permettre de me réaliser à mon plein potentiel? Où est-ce que je peux m'épanouir vraiment? C'est ça la vraie question clé. Pour rebondir là-dessus, moi personnellement, quand j'étais au secondaire, j'avais des grandes inquiétudes, pas par rapport à la cotaire, mais un des mythes qu'il fallait vraiment être tout seul pour travailler au cégep parce que c'était vraiment tout le monde pour soi et qui était capable d'avoir la meilleure note pour avoir la meilleure cotaire. Mais j'ai vite réalisé qu'au cégep, une fois que tu commences à travailler en équipe, c'est beaucoup plus profitable et fructueux comme travail que travailler tout seul et avoir sa propre idée. Quand on a l'idée de tout le monde dans un projet, c'est beaucoup plus épanouissant dans n'importe quel lieu, en fait. Lorsqu'on travaille en équipe, ça vient aussi aider toutes les notes de tout le monde. Donc, à la fin de la journée, tout le monde, les notes augmentent. Donc, la cotaire va inévitablement augmenter aussi. Donc, ça aide beaucoup au travail en équipe. Je pense que cette inquiétude-là est quand même assez généralisée. Puis moi aussi, je l'avais et on entend souvent l'aspect de compétition qui s'installe au cégep. Puis moi, je suis arrivée, première session ici, puis un de mes professeurs m'a directement expliqué, un peu comme là, vous l'avez fait en faisant des questions par rapport au mythe de la cotaire, mais vraiment expliqué comment ça fonctionnait. Puis on y voit qu'il y a un grand avantage à travailler en équipe. Puis en tout cas, moi, dans mon parcours ici au collégial, j'avais beaucoup d'opportunités aussi pour mettre en place ce travail d'équipe-là. Puis ce que ça fait, c'est que si tous les étudiants s'entraident, interchangent aussi leurs idées et toute matière qui est vue pendant nos cours, ça fait en sorte qu'aussi, ultimement, à la fin de notre session, bien la cotaire moyenne augmente. Puis après, dans des évaluations qui sont plus individuelles, bien on est capable de se démarquer, puis il ne nous en faut pas beaucoup non plus pour nous démarquer, puis avoir cette réussite-là aussi qu'on suffixe des fois pour ensuite à l'université. Oui, puis en plus, l'environnement s'étendre, qui ne veut pas être un plus petit cégep que la moyenne, nous permet non seulement d'avoir une bonne relation avec nos collègues, mais aussi avec les professeurs qui nous enseignent au jour le jour. Et cette relation-là est vraiment particulière à Sainte-Anne parce qu'on a vraiment accès à eux plus souvent, ils sont disponibles pour nous et ils cherchent aussi à notre réussite. Ce n'est pas un ennemi, c'est un allié à notre réussite, le professeur. Le fait qu'on soit petit, évidemment, on connaît nos étudiants beaucoup mieux. On est capable très tôt de savoir quel genre d'encadrement ils ont besoin. Il y a des personnes qui préfèrent aller tout seules et des personnes qui ont besoin d'un suivi de meilleure qualité. Donc, je pense que oui, ça fait une grosse différence, en fait, d'être petit. Je pense que dans ce sens-là aussi, en tant qu'étudiant, c'est plein de filets de sécurité que vous mettez à notre disposition, puis qu'on peut utiliser si on le veut, puis aussi qu'on peut laisser de côté si jamais on sent qu'on est assez autonome. Puis ça nous permet de passer cette belle transition-là du secondaire, où on est énormément encadré, vers l'université aussi, où il y a une grande autonomie qui est nécessaire pour notre réussite. Donc, pendant ces deux ans-là, qui passent quand même assez très rapidement, on peut y aller aussi personnellement à notre rythme, puisque vous avez fait part d'une très belle écoute, de disponibilité aussi, qui est énormément appréciée, puis qu'on s'en rend compte quand on sort d'ici, que c'était très, très, très unique. Mais une crainte que j'ai personnellement, puis que j'imagine plusieurs autres personnes ont à l'entrée au cégep, c'est, est-ce que si je passe d'une école complètement francophone à une école bilingue, donc des cours en anglais et en français, ou simplement juste en anglais, est-ce que ça va vraiment affecter ma cote R si je parle français à la maison et tout? Bien, je comprends totalement, parce que moi, j'avais cette exactement même inquiétude que toi à me dire, si jamais je considère une école bilingue, à quel point ça peut affecter ma cote R. Somme toute, ça ne l'a pas affecté, même que finalement ça a été un atout. Puis une chose qui est intéressante à savoir aussi, si jamais on considère l'effet bilingue du collégial, c'est que tous travaux ou tout examen peut être remis dans la langue de notre choix aussi. Les profs sont tous bilingues, donc ça nous permet graduellement d'incorporer ce bilinguisme-là à notre rythme durant ces deux ans-là, puis que ça ne soit pas non plus un stress de se dire qu'il faut absolument se conformer à des langues auxquelles on ne maîtrise peut-être pas encore à 100 %. Donc la transition se fait vraiment bien. Exactement. Super. On a parlé beaucoup des mythes de la cote R et comment réussir au cégep, mais travailler fort, oui, c'est un aspect très important pour avoir de bonnes notes, s'accomplir académiquement, mais sans structure de travail, sans organisation, ça rend la tâche encore plus difficile qu'elle était. Donc, comme par exemple, moi, à tous les dimanches, je me faisais un horaire pour la semaine, telle journée je voulais accomplir telle tâche, des affaires comme ça. Et à la fin de la semaine, quelque chose qui m'a vraiment aidé, c'est de ne pas rester passif sur ce que j'avais écrit le dimanche, mais vraiment revenir sur ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas été capable d'accomplir, et pour la semaine d'après, changer des méthodes d'études, changer des méthodes de travail, changer où est-ce que je travaillais pour vraiment être capable de réussir mes objectifs. Puis un autre aspect qui aide beaucoup, c'est la bibliothèque. La bibliothèque ne veut pas, la bibliothèque, c'est notre meilleur ami à travers toutes les études postsecondaires, pour être honnête. C'est un endroit pour être seul, calme, être avec soi-même, être dans nos livres. Et c'est un atout que moi j'ai découvert seulement à la deuxième session, mais c'est un atout que j'aurais voulu apprendre dès mon entrée, parce que ça m'aurait aidé grandement. Et aussi, une autre affaire qui a grandement aidé, c'est respirer de l'air frais lorsque j'étudie. Ça sonne un peu anodin, mais prendre des pauses, changer nos esprits, aller prendre de l'air, une marche, du sport, aller nager, des choses comme ça, ça aide physiquement et mentalement à passer à d'autres choses, même si on étudie bien, quand même prendre une pause, se permettre de relâcher un peu du stress. Donc, d'avoir ces périodes-là où on peut se permettre aussi de faire des choses qu'on aime, ça nous permet de revenir plus concentrés aussi sur nos études par la suite. Et au travers de notre session, premièrement, on n'a pas été en burn-out, mais aussi d'être satisfait des 15 semaines qu'on a passées parce qu'on a pu incorporer notre vie personnelle à notre vie académique. Par exemple, moi, à ma deuxième année, je suis rentrée dans l'association étudiante, puis à aucun moment, je me suis sentie surchargée, même que ça l'a fait en sorte que mes deux ans ici ont été extraordinaires, puis que sur le plan personnel, j'ai réussi à énormément m'épanouir puis à connaître qui était la jeune femme de 19 ans quand je suis sortie par la suite. Merci beaucoup. Ça a clarifié beaucoup de choses pour moi, puis j'espère que ce sera le cas pour plusieurs autres aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.